Comment avez-vous tué celui ? Avec un couteau. Et vous l'avez tué tout de suite ? Je l'ai conduite au lac d'abord. À Sugar Lake ? C'est ça. Combien de corps avez-vous laissé dans les collines du Sugar Lake ? Neuf. Non, dix. Les personnages de la pièce sont deux journalistes et un tueur en série. Les journalistes interviewent le tueur en série. Ils ont l'intention de faire un livre avec une certaine éthique. Parce qu'ils commencent dans le journalisme, parce qu'ils y croient, parce qu'ils aiment leur métier. Comment j'ai pu accepter d'écrire ce livre avec toi ? Je suis complètement folle. Oui, de moi. Comment vous sentiez-vous sur le chemin du retour ? Effroyable. Sublime. Sublime. Comme Dieu. Donc il y a effectivement à la fois une fascination. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de différent ? Et en même temps, une peur. Je ne fais pas peur, j'espère. Alors, vous ne risquez absolument rien. Et ce sera pareil pour votre femme. J'ai déjà interviewé des tas de criminels, mais jamais un tueur en série. Tu as peur ? Bien sûr. J'essaye seulement de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Rien à comprendre, c'est clair ? Lui, il tue, c'est tout. Et ils en arrivent à se dire que s'il tue pour rien, et si on en fait une sorte de célébrité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Mais c'est comme ça dans ce monde, il tue des gens, il est plus important que nous, on en parle aux infos, il est fascinant, on écrit sur lui. C'est vrai. Ils ont beau être très forts, très courageux, ils ont beau savoir qu'ils ont un livre à écrire, ça les rend fragiles. Ça nous monte à la tête ! Nous ne serions pas des gens normaux si ça ne nous atteignait pas. Nous ne serons plus jamais normaux. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont voulu faire du journalisme, ce n'était pas pour ça au départ. Et ça finit quand même par les détruire. Je suis enceinte. C'est formidable. N'est-ce pas ? Et je l'ai tué. Faites-yé, mon dame ! Mais arrête, couvre-moi la paix avec ça ! Pour lui donner la parole, à lui. Il a le droit de raconter son histoire. Le droit de raconter n'importe quoi. Tu prends son parti ! Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je l'ai violé. Et puis ? Je lui ai coupé la tête, je l'ai ramené à la maison, déposé sur une table et je l'ai regardé. Et puis ? Je l'ai baisé. La tête ? Ouais. Qu'avez-vous ressenti ? Quoi ? En faisant ça, qu'avez-vous ressenti ? Il aurait aussi bien pu couper du bois. Et puis, c'est parti. Il aurait aussi bien pu couper de la maison. Qui l'a fait. Et puis, enfin sunny. Il y a un petit peu la tête. Il a dit tout. Il a bien pu�.